Ce qui caractérise la période, c'est une montée des violences anglo-saxonnes dans notre pays, violences verbales dans le débat public, évidemment qui ont valeur d'exemple, mais aussi violences physiques et surtout ce qui est très nouveau, c'est la contestation maintenant physique de l'autorité publique, alimentée par un certain nombre de forces politiques qui encouragent ce genre de choses. Moi je suis républicain, nous sommes l'aile gauche de la majorité et nous considérons que l'autorité publique et le respect de l'autorité publique sont des piliers imprescriptibles de la République. Donc oui pour supprimer les véhicules, mais je pense qu'il va falloir... Vous dites que chez certains à gauche, l'autorité c'est un gros mot ? Je dis que chez certains à gauche, d'abord ce que je dis c'est qu'il faut que la gauche arrête de spécialiser, qu'on arrête de faire du marketing politique. A la droite la sécurité, à la gauche le laxisme. Moi je suis pour une gauche républicaine, la gauche de Clémenceau, la gauche de Jules Mock, la gauche de Pierre Jox, qui est une gauche qui a su faire respecter l'ordre dans ce pays. Ça a un peu changé depuis quelques temps. Parce que c'est imprescriptible et c'est lié au contrat républicain. Voilà, je le dis et donc je pense qu'il faut maintenant que l'on arrête de jouer avec la stigmatisation des forces de l'ordre systématiquement et qu'il faut donc les protéger et qu'il faut aujourd'hui des peines exemplaires. Peut-être qu'il faut et que c'est utile de supprimer le véhicule, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà. Et enfin, deuxième dimension, ça c'est pour le court terme. On ne peut pas accepter des atteintes systématiques à l'autorité publique. Et pour le long terme, il faut faire en sorte aujourd'hui qu'on fasse de gros investissements dans l'éducation parce qu'on voit bien qu'il y a une jeunesse qui est complètement perdue. Et je pense qu'on a un chantier considérable devant nous. Jean-Raymond Hugonnet, comment ça se passe ?